L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Calita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokartov. Eliana Bokartov Daniel. Alors ce matin, puisqu'on a beaucoup parlé de terrorisme, nous allons aussi encore parler du terrorisme. Le 31 mai c'est une date connue puisque c'est celle de la flottile Vergazine. Voilà, le raisonnement surtout de la flottile. Marmara. Du Marmara. Alors il faut repartir un petit peu en arrière. Israël a donc fermé depuis, elle a fermé en fait l'accès de la bande de Gaza à une... L'accès maritime. L'accès maritime pour des raisons très simples. Puisque c'est par accès maritime que, entre autres, l'Iran transmet de nombreux missiles à la bande de Gaza. Et que ces missiles, la bande de Gaza nous les renvoie, nous les recevons en Israël. Voilà, c'est un tas d'actualité. Non, voilà, exactement. C'est marrant parce qu'hier j'ai déjà parlé d'un essai maritime de faire des attentats. Et en fait, aujourd'hui on en reparle aussi. Et donc c'est ainsi qu'en mai 2010, on a une flottile de navires qui quittent la Turquie vers la bande de Gaza. Ils sont, c'est soi-disant pour des raisons humanitaires qu'ils veulent entrer à Gaza. Mais en Israël, on voit ça sous un autre oeil. On a un petit peu plus peur de ce que, tout d'abord, de ce qu'il y a sur ces bateaux et de ce que ces bateaux vont pouvoir faire. Et surtout, on ne veut pas qu'il y ait des bateaux qui passent ce blocus que l'armée israélienne a décidé. Et c'est ainsi qu'alors que ces six navires de la flottile sont en train de se rapprocher des côtes israéliennes, on décide d'envoyer la Chayette Tetsch-Loch-Essre, donc l'unité d'élite 13 des commandos marins. Et cela monte à bord des navires et prenne le contrôle un tout petit peu en dehors des eaux territoriales israéliennes. Le contrôle du Marmara ? Non, ils prennent le contrôle des six navires, mais le navire sur lequel ça ne va pas se faire de façon pacifique, c'est le Mavi Marmara, comme vous le dites, qui est aussi appelé le Marmara, qui est le plus grand navire sur lequel on va avoir un conflit violent, puisqu'on a pas mal des passagers qui vont attaquer les soldats. Ils ne vont pas les attaquer seulement avec leurs mains, mais plutôt avec des clubs, des barres de fer, des couteaux. Et puis l'armée dit aussi que l'armée israélienne, donc les porte-parole de l'armée, vont se dire qu'on va retrouver des armes à feu, des cocktails Molotov, des grenades, enfin tout pour briser le blocus de façon très pacifique. Et on va avoir donc, des voyageurs vont essayer de kidnapper ou bien de prendre certains soldats. Les soldats vont ouvrir le feu sur les assaillants, ils vont donc tuer neuf passagers du navire et vont faire 20 blessés, tandis que dix soldats, eux, de l'armée vont être blessés, dont deux grièvement. Et puis après cette bataille, il y a une autre bataille qui commence, c'est la bataille, la guerre des médias, puisque les médias vont prendre plus le côté de ce mouvement pacifique. Et donc l'État d'Israël va essayer, à travers ses différents organes de presse, de montrer que ce n'était pas pacifique du tout, qu'il y avait une volonté de la part de ces passagers de faire du mal à Israël et qu'une grande partie d'entre eux, entre autres, étaient des terroristes et non pas des jeunes personnes de bonne famille. Et donc on va avoir à ce moment-là une guerre des médias, puisqu'on va avoir en fait des images qui vont être diffusées des soldats. Donc à partir des médiatures, on va avoir des images des soldats qui vont prendre le contrôle du bateau. Et de l'autre côté, Tsaal va, elle, diffuser des images sur YouTube et dans la presse, où on voit leurs soldats se faire attaquer avec ses clubs, avec ses couteaux et avec ses armes à feu. Et puis, à la fin de cet épisode, l'équipement des navires va être déchargé au port d'Astod. Et c'est là que l'armée va transférer tout ce qui était humanitaire à la bande de Gaza, bien que le Hamas refuse d'accepter tout cela. Et surtout, elle va montrer toutes les autres choses qu'il y avait sur ce bateau, comme je vous l'ai dit, des objets qui ne sont pas tout à fait pacifiques. Il faut dire que c'était un événement qui a marqué, qui a provoqué une véritable crise avec Israël et la Turquie. Peut-être la plus grande crise qu'il n'y a jamais eu. Depuis, on a eu pas mal, depuis Erdogan, on s'est fait de plus en plus difficile. Mais on a une grande crise, donc les ambassadeurs sont rappelés des deux côtés. Et puis, ce n'est seulement qu'en 2013 qu'Israël va présenter ses excuses à la Turquie et va payer une indignité de 20 millions aux passagers du Mavir Marmara. Merci beaucoup, Eliana, de nous avoir rappelé cet anniversaire, on va dire, pas tout à fait glorieux de la part des mouvements turcs, anti-israéliens, pro-palestiniens, et donc nous avoir rappelé cet événement du Mavir Marmara. Nous allons marquer une pause tout de suite et la revue de la presse tout de suite après. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire, sur Studio Qualita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada